Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite du challenge 31 jours au Pays du Tarot. Aujourd'hui, je vais parler de ma wishlist. Alors, je retombe un petit peu sur les questions d'Ethony, puisque ce challenge a été réalisé à partir du challenge d'Ethony, auquel j'ai fait quelques modifications. Donc, l'idée, c'était de partager ma wishlist, donc ma liste d'envie. Alors, le premier tarot dont j'ai envie, c'est le tarot Boundstone and Earthflesh Tarot, qui est un tarot qui est dessiné par Anna Tourian, donc qui est en train d'être réalisé, qui est imaginé par Avalon, qui est une chaîne YouTube. J'aime beaucoup les illustrations, Anna Tourian, c'est elle qui a fait The Oracle of Echoes. Elle a fait aussi un tarot que j'aime beaucoup, avec en fait des tâches. Comment est-ce qu'il s'appelle ce tarot ? The Hidden Waters, voilà, The Hidden Waters Tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce tarot, j'aime ce qu'elle fait en fait. Et voilà, j'ai hâte de voir son tarot. Je ne l'ai pas encore commandé, parce qu'il est assez cher. Voilà, il revient très cher, parce que les frais de port sont élevés, que le jeu aussi n'est pas donné à l'origine. Enfin voilà, la base du jeu est chère, et les frais de port sont chers. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait, mais bon, j'ai reçu des cadeaux. Donc je pense que j'investirais dans ce jeu-là. Le deuxième jeu qui est sur ma liste, alors je vais regarder ma petite liste. C'est le Chronicle of Destiny. Donc c'est un jeu en fait qui est très beau, qui a une très jolie carte de Schiffer. Et qui travaille à moitié comme un le normand, à moitié comme un tarot, enfin comme un oracle. Donc voilà, il est assez surprenant, et j'avais envie, ça fait longtemps en fait que ce jeu est sur ma wishlist. Et j'avais envie de l'expérimenter, et pour l'instant, je n'ai pas encore sauté le pas, parce que je fais beaucoup de choses. Donc voilà, il faut que je choisisse. Et donc voilà, celui-là, il est sur ma wishlist, et peut-être qu'en 2018, il fera partie de ma collection. Le troisième, c'est le Star Tarot, de Cathy McClelland. Donc c'est un tarot qui est assez... Comment dire ? Il fait très... Je trouve qu'il a un côté chamanique, et un côté enfant. Donc les deux mélangés, j'aime beaucoup les couleurs. En plus, c'est un tarot que certainement je découperais, parce que je n'aime pas le bord. Donc en fait, j'aime bien découper mes jeux, parce que ça me permet de me mettre plus en contact avec lui. Enfin avec eux, avec mes jeux. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve super joli. Je trouve les illustrations touchantes, et donc voilà, il me fait bien envie. Ensuite, j'ai plusieurs tarots et oracles qui sont un peu dans les mêmes couleurs et dans le même style. Donc j'ai le Star Child de Tarot, parce que c'est un tarot que je n'ai pas encore. Et voilà, je pense que je suis prête maintenant. Jusqu'à présent, j'hésitais. Je ne savais pas trop s'il allait me parler. Et là, j'en ai envie. Et puis la créatrice de ce Star Child de Tarot, qui est très éthérée, qui ne suit pas tout à fait le Rider Waite. Il est vraiment particulier ce tarot-là. Donc la personne qui l'a dessiné, qui l'a créé, j'ai vu qu'elle allait sortir un jeu mass market, qui est sur Amazon, qui s'appelle Work Your Light, Oracle Cards. Donc elle n'a pas conçu le jeu, mais elle a fait les illustrations. Donc j'y jetterai un coup d'œil quand je vais attendre quand même. Je ne vais pas le précommander, je vais attendre de voir à quoi il ressemble. Et voilà, pourquoi pas aussi avoir ce jeu-là. Après, il y en a deux autres. Ce sont des oracles avec aussi des couleurs pastelles. Il y en a un qui s'appelle le Sacred Creators Oracle. Donc là, ce sont des cartes avec des petites phrases sur les cartes. C'est un jeu qui a été créé pour créer. Soit pour des gens qui créent une activité, soit pour des personnes qui sont dans des processus de création. Donc il est fait pour accompagner la création. Et apparemment, il y a un livre qui est très très bien, qui accompagne ce jeu-là. Voilà, donc il me plaît beaucoup. Et j'hésite avec un autre qui a un peu le même look, mais qui n'a pas du tout la même énergie, qui s'appelle le Inner Star Oracle. Donc il se ressemble un petit peu. Le dos de l'Inner Star Oracle ressemble beaucoup. Enfin, il pourrait être dans le Star Child. Il est plus ésotérique. Il est moins ancré, moins terre à terre. Il n'y a pas un grand livre avec beaucoup d'explications comme l'autre. Et en fait, j'hésite entre ces deux. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais voilà, les deux me disent bien. Mais je ne veux pas non plus acheter trop de jeux l'année prochaine. Enfin, cette année. Donc j'essaye de... Il va falloir que je choisisse. Je ne prendrai pas tout de ma wishlist. Ça, c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, il y a le Achera Tarot. Alors celui-là, c'est un tarot avec une base tot. Donc c'est intéressant. J'en ai deux. J'ai le tot que je viens de complètement découper, qui est magnifique, super beau. J'adore. J'ai fait des... Je refais des tirages avec. C'est vraiment chouette. J'ai... J'en ai un autre qui est un autopublié, qui est aussi sur une base tot. Et là, celui-là, voilà, il est sur une base tot. Donc c'est intéressant. Et il a une approche qui est un peu différente. Donc il est sur une base tot, mais il est très différent du tot. Donc c'est sympa. Et dans le même registre, donc l'autre type tot que j'ai, c'est le Tabula Mundi. Et l'artiste qui a fait le Tabula Mundi a fait aussi un autre avant, qui s'appelle le Rosetta Tarot. Et celui-là aussi. Il m'intéresse. Donc il est aussi sur ma wishlist. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le Moon Oracle de Caroline Smith. Je vais voir. Je l'ai mis sur ma liste. Je ne sais pas si je vais le prendre. Le Tarot Runique, j'ai hésité longtemps et je ne l'ai pas pris. Je le trouve joli. Je ne sais pas en fait comment est-ce que je peux travailler avec. Donc ce n'est pas sûr que je le prenne. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le Horasoma Tarot qu'on ne trouve plus en ce moment. Mais qui est un tarot qui est basé sur les bouteilles Horasoma. On utilise ces couleurs pour guérir. Donc c'est vraiment fait pour de la guérison. C'est des bouteilles avec deux couleurs mélangées. Donc avec deux phases. Une phase plus légère que l'autre. Donc les couleurs sont très séparées. Et celui-ci a été dessiné par l'artiste qui a aussi dessiné un oracle sur les déesses. J'aime bien la façon qu'elle a dessiné. En plus on a une voix lumineuse et une voix sombre pour les majeurs. Donc il y a plus de cartes que dans un tarot classique. Donc c'est vraiment tout un monde nouveau. Donc je trouve intéressant. Quand on a beaucoup de tarot, on aime bien aussi... Enfin en tout cas moi j'aime bien avoir des choses nouvelles et puis découvrir de nouvelles façons de travailler et d'un univers différent. Au niveau des autres oracles, il y a le Mildred. Après je le trouve très cher pour un tout petit jeu minuscule. Donc voilà, je réfléchis. Je ne suis pas sûre de l'utiliser. D'abord parce que j'ai beaucoup envie de travailler avec le Keeper et de continuer à travailler aussi avec le Normand. Donc ça rajoute encore un autre oracle avec des choses différentes. Et je le trouve moins parlant en fait que le Keeper ou ça serait plus un le Normand puisque c'est des symboles qu'il y a dessus. Une petite chaussure, un petit soleil. Donc ça ressemble plus au le Normand. Et voilà, je ne sais pas. Je le trouve super. J'adore le concept. En plus il a imaginé toute une histoire autour avec une petite fille qui était dans une institution qui est la fameuse Mildred. Donc il y a des photos. On aurait retrouvé dans les... Je crois dans les pentes de son manteau. Dans les coutures de son manteau, le petit oracle. Donc c'est vraiment sympa. Il a su donner une âme en fait à son jeu. Mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Donc si je craque, ça sera... Parce que c'est vrai que l'histoire me touche. Sa poupée, elle s'appelle Claire aussi. Donc ça me touche aussi. Voilà, donc j'en ai envie. Mais voilà, c'est toujours des choix à faire. Vous voyez que ma liste, elle est hyper longue. Et puis il y a tous les jeux de Hélène Loredi Prince. Alors j'ai fait un échange de tarot. Normalement je devrais avoir le Dark Goddess. Donc je vous ai déjà parlé. J'ai acheté l'application. J'ai acheté le bouquin PDF. Et là, normalement, je devrais avoir les cartes carton finalement puisque j'ai pu les avoir dans le cadre d'un échange. Mais elle a fait aussi le Tarot of the Crown qui travaille plutôt sur la sagesse des anciens. Et un autre qui me plaît beaucoup qui est le Minoan Tarot et qui travaille là avec les principes de la civilisation crétoise. Donc avec, comment dire, les illustrations. C'est des illustrations qui ont été, qu'elle a dessinées à partir de vases, enfin d'objets d'art en fait de cette époque-là. C'est une civilisation qui est très intéressante et qu'il y a plein de bases, en fait. Comment dire, oui, de bases pour vivre ensemble. C'est très féminin aussi. Il y a une civilisation très féminine, axée sur le féminin. J'ai vu que Rose l'avait achetée et qu'elle a commencé à travailler avec et qu'elle en est hyper contente. Et c'est vrai que souvent, j'ai un peu des goûts similaires à ceux de Rose. Donc j'avais envie de le découvrir. Ça fait plein, plein de fois que je le regarde. Là, j'ai vu de Rose à craquer et qu'elle l'a. Donc ça me donne envie aussi. Alors ça, c'est tous des jeux qui viennent des Etats-Unis et qui ne sont pas donnés. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le Sevenfold Mysteries aussi. J'ai le tarot Saint-Boulon qu'un ami m'avait conseillé. Donc bon, il me donne envie. Mais voilà. Par contre, il est plus accessible. Il y a le Life Design Card. Il y a le Journey into Egypt, mais qui coûte 90 euros. Donc, ou de 100 euros. Donc j'ai décidé que c'était trop cher. Il y a le Tildwick Tarot. Il y a le Tarot of Delphi. Il y a le Golden Fred Tarot. Il y a le Circle of Life Tarot. Le jeu du mage. Le Duality Deck de Tanya Bond et l'Elizabeth on Earth. Self-Reflection Deck. Voilà. Tout ça, c'est aussi d'autres jeux qui sont sur ma wishlist. Vous voyez qu'elle est assez longue. En fait, je l'avais complètement effacée. Là, c'est mon anniversaire. Donc mon compagnon m'a dit « Oh, tu peux refaire une liste que je regarde. » Je lui ai dit « Ouais, chaque fois que je fais une liste, tu ne vas pas piocher dedans, tu vas prendre des choses ailleurs. » Donc c'est la liste, en fait, des jeux que je ne vais pas avoir pour mon anniversaire. Et là, il m'a dit « Non, non, je vais prendre dans la liste. » Donc voilà, je risque... Enfin, en février, je devrais recevoir en cadeau un jeu. Et je ne sais pas lequel. Et je ne sais pas encore, si je ne suis jamais sûr avec lui, que ce sera un jeu de ma liste d'envie. Mais ça ne fait rien, en fait. J'aime bien. Et puis, c'est toujours fait avec beaucoup d'amour. Donc j'adore, en fait, recevoir des jeux de sa part. Ils ont toujours quelque chose d'hyper particulier pour moi. Voilà. Donc vous voyez que malgré l'énorme collection que j'ai de jeux, parce que je dois en avoir entre 200 et 300, j'ai toujours envie. Non, peut-être pas 300, je pense 250. J'ai toujours envie de jeux. Ça me fait toujours autant rêver. Voilà, c'est un peu une... Il y a une démarche un peu de consumérisme, c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir autant d'oracles ou de tarots pour tirer les cartes. Un jeu de tarot, pendant longtemps, j'en ai eu un, et ça suffisait bien. Voilà. Là, j'en aurais trois de chaque. Donc, certainement que ça suffirait. Je le fais parce que... Parce que, bon, c'est ma petite addiction à moi, parce que j'adore l'art. Donc, à chaque fois, je me laisse porter par... Par les illustrations. Moi, j'adore le tarot aussi, le monde du tarot, l'histoire du tarot, de voir comment est-ce qu'il a été exploité, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il a été... Comment il a grandi, à quoi il ressemble aujourd'hui. Le fait que... C'est un reflet aussi de la société. Comment dire ? Les tarots qui sortent sont le reflet de la société, des besoins de la société, des peurs, etc. Tout comme quand il a été créé. Enfin, quand ils ont été créés. Il y en a plusieurs qui ont été créés. Que ce soit, voilà, le Montaigna, ou que ce soit le tarot de Marseille, ou que ce soit le Visconti Forza. Tous ces jeux-là, ils étaient emprunts des espoirs, des croyances et des peurs de l'époque. Et aujourd'hui, en fait, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que les créateurs, ils créent en fonction de leur monde. Et je trouve ça hyper passionnant. Voilà, et puis en plus, on a tout le monde des oracles qui est plus... Oui, un gros travail esthétique et qui est, je trouve, assez fascinant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de mettre quelques images des jeux de ma wishlist pour que vous ayez une idée. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501